Mesdames et Messieurs, Excellences, chers délégués, nous allons entamer le dernier après-midi de notre congrès avec une dernière séance plénière et ensuite, immédiatement, suivant cette séance plénière, la séance de clôture. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, je vous souhaite donc la bienvenue à cette dernière séance plénière du Congrès mondial sur la justice juvénile. Et je vous remercie de votre présence avec nous cet après-midi. Après quatre jours et demi de présentation et de discussion, en plénière, en groupe de travail, le temps est arrivé de tirer un bilan ou du moins de tirer certains éléments d'un bilan. Une des motivations de la Suisse dans l'organisation de ce congrès était la promotion de la thématique de la justice juvénile, la volonté de lui donner plus de visibilité, en plus de favoriser les échanges d'expérience dans les procédures judiciaires et la réinsertion des mineurs en conflit avec la loi entre pays et systèmes juridiques divers. Je pense que la participation très importante, avec plus de 900 personnes inscrites aux travaux, témoigne de la volonté de tous les acteurs à l'échelle internationale d'améliorer ses pratiques et de renforcer les mécanismes de mise en œuvre des droits de l'enfant. Les obligations, les normes, les standards, nous les avons. Mais comme beaucoup d'entre vous l'ont mentionné et répété tout au long de ce congrès, bien que la justice juvénile soit réglementée dans un nombre important d'instruments internationaux, leur mise en œuvre dans la pratique fait encore très souvent défaut. Tout ce corpus juridique n'est cependant pas simplement un idéal ou un simple objectif à atteindre, c'est plutôt un devoir commun pour le bien-être de tous, de tous les enfants qui, en raison de leurs circonstances propres, se retrouvent en conflit avec la loi et qui méritent tout de même qu'un meilleur avenir se dessine pour eux. J'ai eu le plaisir d'entendre combien ce congrès représentait une étape majeure. J'espère que c'est un sentiment partagé, que ce congrès mondial constitue un moment important pour mobiliser les forces vives, pour faire face à la délinquance juvénile d'une manière qui contribue à la réhabilitation et à la réintégration de ces enfants dans la société et leur capacité de jouer un rôle constructif dans la société de demain. Je me rends compte combien les praticiens, tout comme la société civile, peuvent être des facteurs de changement et de mobilisation. Il s'agit surtout de se donner les moyens humains et financiers pour aller de l'avant. On l'a entendu, les enfants ne sont pas de simples adultes en miniature. Nous avons toute la responsabilité de garantir le meilleur pour nos enfants. Et il est important qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. Alors, un bilan, en fin de conférence, il faut bien sûr en tirer un. Mais c'est à Jean Tzermatton que je vais laisser le soin de vous faire part de son évaluation du Congrès. Jean Tzermatton est juriste. Il a suivi des études de droit à l'université de Fribourg, comme moi, quelques années après lui, puis a eu une longue carrière en tant que juge des mineurs à Fribourg et en Valais. Mais le praticien est aussi un académicien, tant comme chargé de cours aux facultés de droit et des lettres de l'université de Fribourg et comme fondateur en 1995 de l'Institut international des droits de l'enfant, institut qu'il dirige toujours. Jean Tzermatton fait aussi partie de la direction scientifique de plusieurs programmes académiques en lien avec la justice juvénile et les droits de l'homme. Il a aussi participé à l'élaboration de plusieurs lois et de projets de loi au niveau national. Il est en particulier l'auteur du Concordat-Romand sur l'exécution de la privation de liberté des mineurs, membre de la commission d'experts de révision de la partie générale du Code pénal suisse et auteur de l'avant-projet de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs. Mais Jean Tzermatton est également une grande personnalité dans le monde international des droits de l'homme puisqu'il a été pendant de longues années membre du comité des droits de l'enfant des Nations unies, comité qu'il a présidé de 2011 à 2013. Monsieur Tzermatton, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de cette introduction. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, après cinq jours de cohabitation commune au CICG, je vous dirais aussi, chers amis. Évaluer le Congrès signifierait donner des appréciations sur le rôle individuel de chacun et sur le rôle collectif de nous tous et me mettrait dans une position évidemment extrêmement difficile et je serais, bien sûr, étant intéressé, tenté de nous donner immédiatement des notes excellentes, non seulement pour la quantité des apports, mais également la qualité du travail de chacun. Mais, en fait, je crois que ce n'est pas ce qu'on me demande dans cette évaluation, de nous évaluer, nous, mais je pense que le chef de l'orchestre symphonique, M. Bernard Bouetton avait pensé que je devais plutôt évaluer la situation de la justice juvénile à l'aune de nos cinq journées de travail. Je vais donc essayer de procéder à cet exercice, évidemment, relativement périlleux, mais évidemment que je ne vais pas faire ni un résumé, ni une synthèse et que je ne prétends pas l'exhaustivité, je vais, je dirais, faire quelques constats et je vais évidemment agir de manière dictatoriale et subjective. Je vais procéder en trois temps et en trois parties. Tout d'abord, un temps qui s'appelle une valse hésitation et beaucoup de souffrance. Deuxième partie qui sera un peu plus classique des constats et une troisième partie quelques pistes et signes pour rêver. Alors, le premier temps, une valse hésitation et beaucoup de souffrance. Mesdames et messieurs, la commission par des enfants d'actes contre la loi a été pendant des siècles marquée par la réaction systématique et constante des États caractérisée par une grande rigueur de la part des gouvernants, de la part des ministères concernés, de la part du pouvoir judiciaire et que je dirais concrétisée par la violence exercée par l'État lui-même à l'égard des enfants en conflit avec la loi sous la forme de la peine capitale, sous la forme de la prison en vie, sous la forme du châtiment corporel et sous toutes les formes de privation de liberté de courte, moyenne et longue durée, sous la forme de la prison ou sous la forme de l'institution. C'est en fait que depuis un siècle, donc ce n'est pas beaucoup un siècle, que les responsables gouvernementaux, que ce soit des responsables politiques ou judiciaires, ceux qui exercent la compétence exclusive de l'État de répondre aux délits, il y a seulement un siècle qu'ils ont pris conscience de leur responsabilité envers les enfants en conflit ou en contact avec la loi et ont commencé à agir de manière moins violente, ont questionné leurs pratiques et ont alors réagi par la compassion, le paternalisme, l'assistentialisme et beaucoup de bonnes intentions. Dès lors, les systèmes de justice ont oscillé entre la rétribution, répression et la protection, passant d'un modèle de justice à un modèle de protection selon des impératifs politiques, idéologiques ou humanitaires et, disons-le aussi, selon des tendances, je ne veux pas dire des modes, mais dans ce domaine, il y a aussi des tendances du moment. Le XXe siècle a donc été une longue valse hésitation entre les deux bras du balancier, actionnée soit par le sensationnalisme des médias ou le prétexte de la sécurité publique ou, de l'autre côté, par le besoin de protéger les plus vulnérables, avec comme résultat le plus fréquent l'exclusion sociale et la conclusion fataliste. Rien ne marche. Nothing works. Nous devons donc reconnaître en ce moment, nous sommes en 2015, en ce moment de l'histoire de la justice juvénile, nous tous, les professionnels de la chaîne de l'intervention pénale, que ce soit des professionnels publics, évidemment, les policiers, procureurs, magistrats, travailleurs sociaux, agents pénitentiaires ou les acteurs privés, parce qu'il y a aussi de nombreux acteurs privés dans le domaine de la justice juvénile, des médecins, des psychiatres, des psychologues, des avocats ou les représentants de la société civile, notamment toutes les ONG, notamment toutes les organisations qui mènent pour le compte de l'État ou par délégation des institutions. Nous devons donc reconnaître que nous avons tâtonné pendant longtemps et que, probablement, nous avons agi de manière peu respectueuse des droits de l'enfant comme nous l'entendons aujourd'hui. Nous devons donc admettre nos erreurs. De plus, j'aimerais redire que dans chaque ou derrière chaque situation, chaque affaire, il y a un enfant, une fille, un garçon, un adolescent, c'est-à-dire une personne, un être fait de chair et de sentiments qui a sa propre histoire, sa propre douleur, son propre mal-être et qui a vécu des événements dont nous pouvons deviner le déroulement, mais dont nous ne pouvons pas ressentir la vraie souffrance et que même si nous essayons de nous mettre dans sa peau d'enfant, nous ne sommes pas ce dernier. Malheureusement, nous avons trop longtemps désincarné la justice suivie, nous avons trop longtemps réfléchi en cas, affaires, dossiers, peut-être même réduit cette réalité personnelle à un numéro ou à des initiales, vous savez que la protection de la vie privée nous impose souvent l'anonymat, donc les initiales. Et nous avons très longtemps et peut-être encore utilisé un vocabulaire stigmatisant et inadéquat, mineur, délinquant, dangereux, violent, déviant et j'en passe. Et nous avons pénalisé toute une frange d'enfants qui n'avaient commis que des pécadilles et nous l'avons fait sans même le savoir, sans nous en rendre bien compte. Vous avez entendu de ma présentation que j'ai exercé le métier de juge pendant plus de 30 ans. Donc, je plaide également coupable. Pourtant, mesdames et messieurs, nous devons juger l'enfant conflit avec la loi. Nous devons entendre le témoin protéger et d'endommager d'une manière ou d'une autre la victime. Si possible, les comprendre, voir et saisir les signaux qui nous adressent, décrypter leur message et trouver des solutions qui n'entravent pas le développement de l'enfant, mais plutôt qui le favorisent. Et le développement dans toutes ses composantes physiques, psychologiques, sociales, familiales, économiques et un qualificatif que nous oublions souvent est spirituel. Nous devons permettre son inclusion et non provoquer son exclusion. Inclure, cela veut dire que le système de justice souvénile doit prévoir des réponses qui puissent être adaptées à chaque enfant. C'est le système qui doit s'adapter à chaque enfant et non l'enfant qui doit s'adapter au système de la justice. Juvélile et nous devons renoncer à des réponses formatées, systématiques, à l'emporte-pièce qui ne sont que la répétition des erreurs du passé qui ne risquent que de conduire à perpétuer leur exclusion. C'est là notre grand défi. Quelques constats de ce séminaire. Deuxième partie. Ces cinq jours nous ont évidemment apporté beaucoup de renseignements, beaucoup d'informations, de beaucoup de bonnes choses et également de mauvaises ou de moins bonnes. Ce congrès nous a montré des avancées, nous a mis également en présence de pratiques douteuses. où on révélait également des pionniers, des visionnaires, des téméraires qui ont ouvert des pistes et construit des ponts. Je dis des téméraires parce que ceux qui ont eu l'audace de créer des pratiques nouvelles n'ont pas toujours pu respecter le principe de la légalité. Ils étaient en avance sur la loi. La loi ne faisant que suivre l'évolution des mœurs comme vous le savez. Alors de ces constats commençons par dire que nous connaissons toutes et tous la législation, le cadre normatif, les standards internationaux, les différents modèles de justice, leurs avantages et leurs inconvénients. Les directives universelles, les lignes directrices. ce n'est pas dans ce domaine que nous avons appris le plus ici. Sauf à nous rappeler que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant doit aussi régler les systèmes de justice juvénile et que les systèmes nationaux de justice juvénile de par la portée universelle de la Convention doivent obéir à l'avancée fondamentale de la Convention qui est la reconnaissance de l'enfant comme un être humain même s'il est encore en dessous de 18 ans même s'il a commis des infractions et que cet enfant est une personne digne article 40 de la Convention de la Convention principe fondamental de la dignité de la personne est une personne que nous devons respecter et que le principe de la non-discrimination un des principes de base de tous les traités des droits humains impose que nous ne traitions pas un enfant plus mal qu'un adulte y compris dans le système de la justice juvénile mais que faisons-nous lorsque nous n'accordons pas aux enfants qui entrent dans le système judiciaire les mêmes droits et garanties procédurales qu'aux adultes c'est pourtant encore hélas et nous l'avons entendu durant cette semaine très ou trop souvent le cas sous prétexte que l'enfant n'est pas capable n'est pas compétent n'a pas encore l'exercice plein de ses droits et surtout surtout la grande excuse c'est qu'il n'a pas respecté la loi donc comme il n'a pas respecté la loi il n'a pas le droit à des règles est-ce que pour les adultes qui ne respectent pas la loi on les prive des garanties procédurales est-ce que nous entendons les moyens qu'ont les adolescents de s'exprimer le cri la violence gratuite la violence contre autrui la violence contre bain qui ne sont en fait que l'expression de leur mal-être deuxième constat beaucoup d'entre nous ont parlé et une grande majorité ont déploré aussi que les réponses apportées et les systèmes mis en place reposent surtout sur des a priori des approximations des approches comme on dit aujourd'hui mais pas beaucoup sur des chiffres sur des données sur des statistiques sur des recherches sur des évaluations sur des indicateurs personnellement personnellement je ne suis pas un fanatique des données chiffrées mais je dois bien constater que les mouvements pendulaires dont j'ai parlé tout à l'heure entre la protection et la répression sont régi plus par la peur de l'adolescent ou de l'autre côté l'encensement de l'adolescent que sur des objectifs qui sont confortés par des travaux scientifiques des recherches sans faire affront à un certain nombre de professeurs éminents qui sont assis dans cette salle et qui ne sont pas loin de mon regard et que je salue parce qu'ils ont été des exceptions et des pionniers je dois reconnaître que l'université ou l'académie ne s'est pas beaucoup intéressée à la justice juvénile ce n'est que très récemment qu'on a découvert que la justice juvénile n'était pas seulement une fatalité et que les jeunes n'étaient pas seulement un danger mais que ça constituait réellement une évidence une réalité que l'on devait examiner sous les divers angles de la criminologie de la psychologie de la sociologie de la pédagogie de la médecine de l'éducation spécialisée et je n'ai pas mentionné le droit rajoutons le droit et pourquoi il faut que l'académie et l'université s'en occupent et bien pour définir la portée exacte de cette délinquance juvénile comme on l'appelle pour en découvrir les causes et surtout pour dégager des modes d'intervention qui puissent être évalués dans leur efficacité ou hélas parfois dans leur vanité dès lors espérons que les projets fleurissent et que les chercheurs s'obusculent non pas pour revenir une fois de plus à la case départ mais véritablement pour innover et nous n'avons pas besoin de chiffres pour les chiffres nous avons besoin des données pour légitimer les interventions envers les enfants lorsqu'ils se trouvent dans les circonstances exceptionnelles de s'opposer à la loi je dis exceptionnelles parce que le nombre d'enfants qui sont dans les systèmes de justice sont exceptionnellement bas et non pas exceptionnellement haut comme on le dit si on regarde le nombre d'enfants qui sont dans les systèmes d'éducation de santé de protection on a un nombre considérable d'enfants dans les systèmes de justice on a un très petit nombre d'enfants mais pour cela nous devons avoir des études sérieuses des chiffres objectifs et des résultats démontrés c'est le seul moyen qu'on aura d'éviter les mouvements de balancier et de lutter soit contre la fièvre médiatique soit contre les attentes de politiques régressives en plus je dirais que la collecte de données représente dans beaucoup d'états une difficulté particulière et que la comparaison là où on a des données est particulièrement difficile ça a été aussi mis en exergue durant ce séminaire un troisième constat vient en fait de l'actualité récente des dérives sectaires idéologiques religieuses ou belliqueuses qui nous montrent et qui nous a montré et qui continuent hélas à exister à savoir que des milliers d'enfants et d'adolescents sont embrigadés dans des actions criminelles donc vont avoir à faire aux services de aux interventions de la justice juvénile c'est à mon avis la démonstration que les gouvernements n'ont pas anticipé les événements et que la prévention primaire la prévention primaire elle n'est pas spécifique ni technique la prévention primaire c'est l'expression de la volonté d'un état de mettre en place des conditions pour que les enfants les familles notamment les plus faibles et les plus vulnérables puissent avoir une vie décente et surtout pour que les enfants aient un avenir décent c'est ce qui apparaît le plus souvent si on regarde le profil de ces enfants et adolescents c'est qu'ils n'ont pas d'avenir ou qu'ils ne voient pas d'avenir ou qu'ils refusent d'entrer dans un futur qu'on leur propose et qu'ils ne respectent pas leur état d'adolescent donc cette prévention doit mettre en place des conditions cadres pour les familles pour les enfants et pour leur communauté et cette prévention là est un investissement précieux en termes de protection sociale en termes d'économie et en termes de sécurité publique quatrième constat la question des médias on a relativement peu parlé d'un acteur très important dans la justice suivant lille durant ce congrès on en a parlé mais pas beaucoup c'est la question des médias et cette question doit nous occuper non seulement pour dénoncer les journalistes qui s'intéressent davantage à la logique du marché et à la manchette du dimanche matin et on ne va pas seulement regretter que les professionnels de l'information ne jouent pas le jeu de la sensibilisation et constater qu'ils n'entrent pas dans les recommandations faites par les règles de Riyad sur la prévention de la délinquance juvénile qui appelaient et qui appellent toujours à la responsabilité des médias et surtout qui leur demandent d'éviter l'escalade de la violence par l'usage récurrent de termes inadaptés notamment par la labellisation l'étiquetage et la stigmatisation et qui leur demandent d'oeuvrer à l'information objective voire à la formation d'une opinion publique sensible aux épreuves que traversent les adolescents donc on a deux aspects dans les médias il y a l'aspect de mésusage ou de la maltraitance par les médias mais il y a l'aspect aussi négligé de l'utilisation intelligente des médias quelqu'un a dit durant ce congrès change the world and you change the world donc changez la terminologie et vous changerez le monde oui mais évidemment que ce n'est pas suffisant je pense qu'il faut également se poser des questions sur le pourquoi de la persistance dans les médias de cette tendance à mettre en avant la délinquance des jeunes à promouvoir la tolérance zéro à utiliser des méthodes de plus en plus répressives ou à faire l'apologie de ce qu'on appelle en Amérique latine la politique Manodura pourquoi cette persistance je pense que nous devons nous poser la question de ce qu'il y a et s'il n'y a pas des agendas cachés tant c'est permanent je ne fais pas dans la paranoïa mais je ne peux pas m'empêcher de me poser et de vous poser cette question enfin la question de la privation de liberté a été évidemment au centre de nos débats parce que la privation de liberté fait toujours débat la question c'est pouvons-nous faire sans la privation de liberté nous autres les professionnels je ne parle pas évidemment de la prison à vie sans possibilité de libération dont la prohibition n'est pas négociable je vous parle de la privation de liberté sous la forme de la prison courte moyenne ou longue durée et du placement institutionnel et je pense aussi à l'automaticité de la règle des 3P qui a été aussi évoquée ici la règle des 3P ce n'est pas celle des 3P de la convention c'est la règle des 3P de la justice subvenile police parquet prison police intervient le parquet est saisi et l'enfant va en prison est-ce que nous pouvons faire est-ce que nous pouvons répudier cette règle certainement oui mais pour cela il faut changer nos mentalités changer nos attitudes et admettre une fois pour toutes les effets préjudiciables à long terme pour la santé psychique et la santé sociale de ceux qui séjournent dans ces dieux où la plupart du temps ils sont neutralisés non pris en charge encore moins éduqués ni préparés à leur sortie je reprends une expression aussi que j'ai lue et qui m'a fait sourire mais qui est pleine à mon avis de réalité parlant de la prison on y entre petit fripon on en ressort grand délinquant et surtout pour revenir à une considération que j'ai fait tout à l'heure les enfants privés de liberté sont surtout privés des liens indispensables avec leur famille leur école leur père et leur communauté qui sont comme on nous l'a rappelé les quatre piliers qui permettent aux enfants d'éviter le délit ou la rechute ou la chronicité des comportements illégaux donc on peut faire sans mais je crois aussi que nous sommes tous d'accord que si pour des raisons exceptionnelles de crimes extrêmement graves la prise de conscience et les exigences de sécurité non pas fantasmées mais objectivées passent par la case institution ou prison il ne faut non plus pas être naïf et la convention admet que dans des situations exceptionnelles on puisse utiliser la prison la privation de liberté doit alors répondre à des conditions extrêmement précises et garantir de manière très stricte que l'on ne soit pas en prison en dessous d'un certain âge que toutes les garanties procédurales soient accordées que cette décision ne soit que la décision du dernier ressort qu'on évite la surpopulation qu'on bannisse la privation de liberté exécutée avec des adultes qu'on accorde la révision des décisions qu'on offre une aide juridique qu'on maintienne à tout prix les relations familiales et amicales qu'on offre une prise en charge éducative et qu'on dispose de personnel formé j'ajoute encore que cela ne peut s'exécuter que pour la plus petite période possible donc vraiment dans des conditions exceptionnelles mais cessons pour les délits je dirais communs d'utiliser la privation de liberté les effets préjudiciables de la privation de liberté sont connus ont été répétés ici et malheureusement sont la réalité j'aborde le troisième point des pistes ou des raisons de rêver pour nous tous ici réunis dans ce congrès je pense que nous sommes persuadés que la justice juvénile vise des objectifs d'insertion ou de réinsertion doit privilégier le lien social qui est la seule manière de garder les enfants dans un circuit plus ou moins normal et non de les exclure il faut que ces enfants vivent dans la communauté mais pas hors de la communauté dedans plutôt que dehors il faut donc trouver des réponses qui soient intégratives éducatives réhabilitatives et curatives c'est évidemment le rôle de la justice juvénile mais il ne faut pas que cette justice juvénile soit uniquement considérée comme le juge la justice juvénile est un système qui utilise beaucoup de professionnels beaucoup de ressources et pas seulement des ressources économiques quand on parle de ressources on parle toujours en termes de budget ce qui est le plus important ce sont les ressources humaines tous ces professionnels du milieu ouvert des institutions résidentielles et qui doivent collaborer dans une action coordonnée tous pour un seul but évitons ce qu'on a fait pendant longtemps le travail en solo les situations sont beaucoup trop difficiles pour une seule personne entourons-nous et travaillons en ni en solo ni en silo mais ensemble on en vient donc au thème central de nos débats qui est une des pistes et une des raisons d'être optimiste c'est évidemment la justice réparatrice restauratrice restaurative réintégrative selon le qualificatif je pense que même si elle est définie dans plusieurs textes même si dans la déclaration on va la définir elle a un certain nombre d'aspects et quand on dit réparatrice restauratrice réintégrative chaque fois c'est une des composantes de cette justice ce qui est important dans cette justice c'est de répéter qu'elle vise à considérer non seulement l'auteur de l'infraction mais également la victime et de réintégrer la victime dans le circuit pénal juvénile comporte une dimension hautement éducative et éminemment respectueuse des droits de l'enfant elle permet en effet à l'enfant de devenir acteur de son procès et pas seulement un objet ou un destinataire même de bonnes intentions mais lui permet de participer à l'élaboration de réponses adaptées et qu'il engage lui-même personnellement est activement dans la démarche un de reconnaître son acte deux d'en assumer totalement partiellement ou symboliquement les conséquences avec un effet direct de responsabilisation mais surtout un effet indirect dans une situation pacifiée qui lui permette de renouer les liens sociaux que son infraction a coupé ou a distendu ce sont les mérites évidents de cette approche qui prend alors en compte l'intérêt de l'enfant dont on a parlé dans chacune des interventions et les intérêts de la victime et les intérêts évidemment de la victime collective c'est-à-dire de la société une autre évidence qui évidemment est aussi un aspect positif de ce congrès et la nécessité d'utiliser des mesures de diversion ou de rémission Madame Winter nous a même montré un panneau de déviation donc là aussi des terminologies qui peuvent être à géométrie variée pour éviter l'entrée dans le système judiciaire à des auteurs d'actes de peu de gravité ou des primo-délinquants ou auteurs de Pécadille en français Petit Offensis qui n'a pas commis de Pécadille nous a demandé le juge Bencroft combien de mains ne se sont pas levées dans la salle j'en ai pas vu beaucoup j'ai levé la mienne donc cessons pour ces actes qui ne sont pas des actes manifestement pénaux mais qui sont des actes plus d'indiscipline ou d'incivilité d'ouvrir grand les portes du système pénal je reprends une expression chère à une collègue ne tirons pas avec la grosse bertha sur des mouches gardons les pieds sur terre et cessons de pénaliser les actes qui ne le méritent pas et gardons le système de la justice pénale pour les infractions qui véritablement méritent que des professionnels formés qui travaillent ensemble spécialisés s'en occupent un autre constat qui m'a paru important et original dans ce congrès est l'opposition souvent caricaturale que l'on fait entre la justice formelle et la justice coutumière évidemment on se défie beaucoup dans les milieux de la justice formelle de la justice coutumière je crois que cette opposition doit être revue à la lumière des apports importants sur le plan éducatif culturel et du respect de l'inclusion communautaire d'un certain nombre de pratiques développées depuis très longtemps dans de très nombreuses régions du monde les droits de l'enfant ne bannissent pas les pratiques coutumières à mon sens en tout cas plutôt les droits de l'enfant pensent que les pratiques coutumières sont source d'inspiration ce qui est banni ce sont évidemment les pratiques qui ne reconnaissent pas l'enfant comme sujet de droit qui ne lui permettent pas de s'exprimer de participer qui ne le respectent pas et qui constituent des pratiques préjudiciables je pense par exemple au châtiment corporel longtemps utilisé dans la justice subénile et probablement encore utilisé évidemment l'exclusion par le bannissement ce que j'aimerais dire c'est qu'il faut que nos systèmes soient plus perméables aux expériences remarquables mises en place dans un certain nombre de pays et qui reposent sur une base de justice coutumière évidemment que nous devons encadrer par les droits de l'enfant je termine sur deux évidences aussi pour tous ici la première est l'évidence de la formation je pense que dans beaucoup des présentations en plénière et dans de très nombreux ateliers il a été mise en évidence la nécessité de la formation la formation est la clé du changement on a parlé de changement de paradigme on a parlé de modifier nos mentalités nous ne pouvons pas modifier nos mentalités et changer de paradigme si nous ne sommes pas appuyés si nous ne sommes pas conduits si nous ne sommes pas soutenus par la formation la formation dans le domaine de la justice juvénile veut dire deux choses un spécialisation pour tous les professionnels de la police à l'exécution également pour les acteurs privés je pense surtout aux avocats et aux psychologues deuxième nécessité l'interdisciplinarité apprendre à travailler ensemble non pas pour mais évidemment pour tailler à chacun le costume sur mesure qu'il mérite dernier point qui a été abordé il y en a probablement d'autres mais évidemment comme je vous ai dit je ne prétends pas avoir tout traité on a mentionné un certain nombre de situations et je suis très content qu'on ait mentionné ces situations où les jeunes se trouvent dans le système judiciaire dans des situations plus vulnérables que d'autres ce sont les filles qui souffrent toujours de discrimination dans le système de la justice sublime je ne veux pas dire ici je ne pense pas aux filles qui sont plus victimes et qu'on retrouve en plus grand nombre que les auteurs je pense surtout aux filles qui sont désavantagées parce que leur faible nombre justifie qu'on ne prenne pas les mesures nécessaires pour elles et donc on va les mettre par exemple avec des femmes adultes ou dans des situations où on ne va pas leur donner les mesures qui seraient nécessaires une deuxième catégorie qui est une catégorie à haut risque ce sont les mineurs ou les enfants migrants accompagnés ou non accompagnés qui non seulement entrent à grand flot dans un certain nombre d'états et franchissent les frontières mais qui entrent à grand flot dans les systèmes de justice subvenues et qui ont des besoins particuliers et que nous devons accompagner de manière particulière pour qu'ils puissent exercer leurs droits enfin je pense à tous les enfants qui sont engagés dans des situations d'urgence ou dans des situations humanitaires ou dans des situations de conflits et qui sont malgré eux amenés à commettre des infractions donc qui vont être happés dans le système de la justice subvenile et pour qui il faut trouver un statut particulier je termine mesdames et messieurs en vous disant que évidemment nous appuyons de manière significative personnellement je le fais et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi la demande qui est faite à la communauté internationale de mener une étude mondiale sur les questions de justice suivie l'île notamment de privation de liberté je pense qu'il y va évidemment de l'intérêt de tous les enfants en conflit ou en contact avec la loi de pouvoir disposer d'une telle étude qui devrait évidemment comme d'autres études ont été faites au niveau international avant débouchés sur de nouvelles pistes d'intervention monsieur le président mesdames et messieurs vous constatez que beaucoup a été fait durant ces cinq jours j'aimerais terminer en vous remerciant de toute votre assiduité et surtout en vous souhaitant beaucoup de courage parce que nous sommes pour la plupart des professionnels et nous avons encore beaucoup de défis à relever je vous remercie beaucoup de votre attention merci monsieur Zermatten pour cette synthèse excellences mesdames et messieurs il était important pour les organisateurs c'est à dire la Suisse et la Fondation Terre des Hommes de marquer ce congrès par une déclaration finale les co-organisateurs étaient cependant conscients que ce forum n'était pas conçu ni pour être un organe intergouvernemental de négociation ni un substitut à divers organes des Nations Unies cependant il a été possible d'élaborer sur la base essentiellement des dispositions de divers instruments internationaux juridiques ainsi que divers instruments du soft law des principes qui ont effectivement été répétés au cours de ces derniers jours il est ainsi l'espoir commun des organisateurs que les participants pourront se reconnaître dans la déclaration finale que madame Barbara Fontana va maintenant nous présenter Barbara Fontana fait partie de la mission suisse auprès des Nations Unies ici à Genève et il dirige le département des droits de l'homme je vous en prie merci beaucoup I will take the liberty before you to express myself in English simply because this is the language in which the final declaration of the World Congress on juvenile justice was drafted and in the language in which I interacted with many of you as mentioned by our chair this declaration was envisaged to be as much a reflection of the international consensus around juvenile justice issues as a mirror although necessarily only partial and incomplete of the discussions of the discussions that you have had over the past four and a half days within this Congress believe me when I say that this is not an easy balance to strike as co-organizers we are mindful that our initial draft declaration was presented to the attention of different stakeholders in particular states a bit late in the run-up to the World Congress for this reason we opted for a short text we decided to base the language essentially on what we in UN Lingua call agreed language achieved in intergovernmental fora in particular within the UN context and we did provide some opportunity for different stakeholders in particular states to provide guidance suggestions comments and we have remained engaged up to the last minute even last minute solutions are also based on what we like to call agreed language but still without prejudice for the future negotiations within the more appropriate for us on the different issues so on behalf of the co-organizers I take this opportunity to thank all those delegations that have been supportive and were engaged with us in this process and in this regard that they also share I hope that they share a sense of accomplishment that we have a final declaration before us the text has been circulated outside the room and agreed language aside the co-organizer asked you to adopt this text with the understanding that it is not a legally binding instrument document that it is not the result of full-fledged intergovernmental process and moreover that we understand that some may still have reservations over some of the content the process or both at this point I have the mandate to inform that the Russian federation and India that are taking part in this congress as observers are not in a position to join this declaration today as such a declaration would have required more thorough consideration by their respective national ministries we will reflect also in the proceedings of the congress explanations of views that some states will need or others may still need to make regarding the declaration and on this point we have already the information that the United States and the Islamic Republic of Iran will make such explanations of views and they will provide them in due course it is still with much emotion that I hope that this text that was distributed and that for various reasons I was asked not to read at least you have had such a full day that maybe you don't need to have it heard read be part of the proceedings of this congress and can be considered as an integral part of it thank you thank you thank you thank you thank you and thank you all for your support this is termine the plenary and we will observe a technical before starting c'est la session de clôture du congrès mondial à tout à l'heure thank you thank you we're on we're 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 about we're Quien quiera. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 consensus around concepts such as reintegration, diversion, alternatives, restorative justice. It was clear that child rights were the starting point, the foundation and the raison d'être of what we do. This shows that we have gone a long way, as such a consensus was not to be taken for granted not so long ago. Of course, there is still a long way to go, and it is clear that in our discussions we have been in many ways preaching to the converted. Our responsibility now is to spread these messages to those who are not convinced yet. We have to repeat again and again that children in conflict with the law are children first, that they have rights and that we have obligations to realize these rights, that the aim of juvenile justice should be to reintegrate, not to exclude, and that to that end, diversion and alternatives are more efficient, that they are also cheaper and more conducive to public safety, that restorative approaches work better than retributive ones, and that repression cannot replace social support. In addition to spreading these messages, each of us at our level, those of you in decision-making positions on each of us in our daily practice, we can make a difference by implementing the many discussions discussed at this Congress and continue exchanging with each other. Our work will not be done until the rights of every single child are realized. In UNICEF, we will continue to support juvenile justice reform, as we have done in the past 20 years in most of the 160 countries in which we work. We will also further expand our justice work to all the other children who take part in justice proceedings for other reasons than offending, because the victims are witnesses of crime or because they are taking part in civil and administrative proceedings. We will also increasingly support children's equitable access to justice, enabling each and every child to claim redress when their rights are violated. Access to justice is a right in itself, but also a means to challenge violations, discrimination, and poverty. It's about human rights, rule of law, and sustainable development, and as such, it is at the core of some of the main global agendas. So we adults have spoken a lot over the last days, but we have not heard children much. So I will stop here and have us hear the voices of four children in conflict with the law. Each of these children have written and produced a one-minute video with our support to speak about their experience with the justice system. Kurshed in Tajikistan describes the isolation, the fear, and the violence in detention. Alexei in Ukraine explains how he received four years sentence prison for having stolen two phones. Soren in Armenia tells that he learned through community work how difficult it is to repair what has been broken. And Tanya in Ukraine shares her hope for the future, her hope to find a job and show that she is a responsible, creative citizen. Before we listen to them, I will end by thanking once again, on UNICEF's behalf, the government of Switzerland and Terre des Hommes for this very important, beautifully organized Congress, for allowing us to meet new allies, to meet old friends, exchange ideas and experiences, and to go back to our work with new solutions and the renewed energy. Thank you. Thank you. Sous-titrage ST' 501 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 dans les couloirs, il me semble que beaucoup d'entre vous, en retournant dans votre pays, en reprenant vos fonctions habituelles après cette parenthèse de ce congrès, se dira « je ne vais plus demain faire les choses de la même manière que je les faisais hier ». De se convaincre qu'il est possible de travailler autrement, qu'il est possible de se renouveler, qu'il est possible d'innover, de faire preuve d'imagination. L'évaluation de ce congrès ne se fera pas ce soir. Elle se fera dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, à l'aune de la manière dont on traitera les enfants dans cette période de temps. Vous avez déjà eu beaucoup de comparaisons et beaucoup d'images qui vous accompagneront pour la suite de votre profession. Je vais vous en proposer deux autres. La justice juvénile, c'est comme un camion-ballet de la société. Vous savez, le camion-ballet, c'est ce camion qui suit les courses cyclistes et qui récupère les cyclistes qui ne parviennent plus à suivre le rythme du peloton, qui décrochent de la course. Alors, s'il s'agit simplement d'un camion-ballet qui récupère ceux qui tombent en dehors de notre fonctionnement social, c'est évidemment très décevant. Il nous faut des camions-ballets du XXIe siècle. Des camions-ballets qui, une fois qu'ils ont récupéré le coureur qui ne parvenait plus à suivre le rythme, remontent la file du peloton et remettent le coureur au sein du peloton pour qu'il puisse reprendre sa place dans la société. La justice juvénile est aussi la température de notre société. Vous savez, quand vous avez de la température, quand vous vous sentez mal, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans votre organisme. Si le nombre d'enfants pris en charge par les systèmes de justice juvénile augmente, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans la société. Et il convient de pointer, d'analyser, de diagnostiquer ce dysfonctionnement de manière adéquate pour y apporter la solution qui s'impose et ne pas traiter uniquement le symptôme. A cet égard, la question également se pose de savoir quelle est la tolérance de la société vis-à-vis de la délinquance des mineurs. On l'a dit, on l'a rappelé à plusieurs reprises, la délinquance, le fait à un moment donné pour un enfant de transgresser la norme est quelque chose de normal. Et donc on devrait peut-être parfois plus s'inquiéter quand un enfant ne transgresse jamais la norme. Ça fait partie de son évolution, ça fait partie de la construction de sa personnalité. Et donc permettons une certaine tolérance à la délinquance et tentons d'y répondre par des moyens qui sont adéquats. Il va falloir se battre dans les années à venir, je le crains, pour maintenir une justice juvénile au centre des standards internationaux qui nous ont été rappelés à maintes reprises pendant ces quatre jours. La justice juvénile est une vraie justice et on a trop souvent tendance à la présenter comme une justice de seconde zone ou une justice qui ne mérite pas son nom de justice. Elle est attaquée de toutes parts. On a des pays qui veulent abaisser l'âge de la majorité, c'est-à-dire traiter des jeunes, des enfants, au sens de la Convention des droits de l'enfant, déjà comme des adultes avant l'âge. On veut exclure certaines catégories de délinquants parce qu'ils ont commis des faits trop graves et comme si la gravité du fait était le signe que la justice juvénile n'est plus en mesure de pouvoir apporter une réponse adéquate. On a souvent une mauvaise compréhension de la notion de l'âge minimum de responsabilité en traitant de manière pire les enfants qui sont en deçà de cet âge que ceux qui sont dans le système de justice juvénile en ne leur offrant pas les garanties minimales auxquelles ils ont droit. On exclut trop souvent les enfants qui ont des problèmes psychiatriques en se disant qu'ils n'ont de toute façon pas la capacité de pouvoir participer au débat et être partie prenante des propositions et des solutions qu'on leur présente. En tant que président d'une des ONG qui a porté l'appel pour une étude globale sur les enfants privés de liberté, je ne peux évidemment pas m'empêcher de rappeler non seulement l'importance que cette étude revêt à nos yeux mais l'importance qu'elle devrait avoir à nos yeux à tous dans la perspective de pouvoir participer au changement qui a été initié aujourd'hui. On a besoin de statistiques, on a besoin d'informations fiables, on a besoin d'avoir une image qui est le reflet de la réalité pour pouvoir avoir une prise et changer cette réalité. Et à cet égard, pour avoir une étude de qualité, nous plaidons pour qu'elle soit menée par une personne de qualité et nous rappelons notre souhait que cette personne soit désignée en tant qu'expert indépendant par le secrétaire général des Nations Unies. Et enfin, parmi les structures qui méritent notre attention et sur lesquelles devraient pouvoir reposer la suite du travail au minimum au niveau international, je ferai référence au panel interagence des Nations Unies qui nous a été présenté tout à l'heure par Fabrice Crégu qui joue un rôle fondamental dans la coordination de toute une série de partenaires au niveau international qui devrait aussi être un incitateur à se coordonner beaucoup plus au niveau national et faire en sorte que le travail que nous menons de manière isolée les uns et les autres ou trop souvent malheureusement isolée les uns et les autres puisse se coordonner et que nous nous renforcions mutuellement dans notre action en faveur de cette enfance qui est trop souvent exclue de nos préoccupations. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je vais m'arrêter en vous souhaitant un bon retour et surtout d'essayer de réfléchir à l'ensemble des données et des informations et des réflexions qui ont été extrêmement riches pendant ces quatre jours et que vous puissiez en faire quelque chose de retour dans votre pays. Je vous remercie. Merci monsieur. Je souhaite maintenant passer la parole à maître Beat Moumenthaler qui est le président de Terre des Hommes et donc le représentant de notre partenaire dans l'organisation de ce congrès. Maître Moumenthaler est avocat au barreau de Genève et associé d'une des grandes études d'avocat de la place. Il s'est engagé pour les droits de l'enfant en tant que membre du Conseil de fondation de Terre des Hommes depuis l'an 2000, Conseil de fondation qu'il préside depuis 2012. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je vais me permettre de dire quelques mots en anglais. Excellences, mesdames et messieurs, amis et collègues. Vous vous remerciez, Bruce, Ismaël, qui étaient ici un week ago. Personnellement, je suis impressionné par qu'ils vous racontent leurs histoires. Vous vous remerciez, Loretta ? Loretta, la fille qui était convaincée de robbing ear rings after having committed this crime, so allegedly in the New York subway. Vous vous remerciez, elle. Ceci était pour créer awareness. Le four little movies we saw just now from UNICEF c'était pour créer awareness. Now, I would push it even a bit further. Just imagine for one second, the next time you come to a Congress like this, the next time you work, imagine for one second, your own child commits a crime. Your own child finds itself in the system of the juvenile justice. The child may have smoked a joint, may have robbed a phone like we just saw here. It just finds itself in the system. Wouldn't you want, at this time, your child, your own flesh, you can empathise with this child. Wouldn't you want this child to be treated without discrimination? Wouldn't you want your child to be treated with dignity? It's to be, the whole process, to be done in its own interest. It's, at the end of the day, your interest. It's your child. Wouldn't you want the child to have the right to live, the right to personal development, to survive? This is empathy. You were made aware of what children do, you are empathic to your own child. With this in mind, you can focus. You can focus exactly on your work, on your work as actors in this system, as a judge, as a lawyer, as a police force, as a district attorney. This is focus on this work. With this Congress, we, the foundation, we have tried to give you a platform, a platform which allows you exactly to focus on these aspects. We have tried to do this on an international basis. We have created a World Congress, a World Congress which allows you to focus on these aspects. We have tried to create this Congress in a pragmatic and realistic way. What does that mean? That means that there's no policy making here, there's no budget aspects discussed here, it's definitively only the law, it's only the aspect of the juvenile justice. You can exchange here freely your views. this was, and I heard it on several occasions, a perfect and an excellent platform for this exchange. We also have created this, and I just heard it from Jean-Termattin who was here half an hour earlier than me. There were some, il y a eu des pionniers, il y a eu des temeraires who were doing law, extra law, or without having a code in their hands to judge children. They were doing things which were new. We have created here exactly this same platform which allows these people to come forward freely and to present their case. Now, what comes next after Congress like this? The aim we had put was really high. We have, I think, achieved a lot, but what comes next? It's actually a good beginning, I would say. We have created a collaboration between an NGO, between the Confederation of Switzerland, and all the states, 94 states, have come here. Almost 1,000 delegates have come here. The collaboration is here. Jean Zermattin just said earlier that's exactly what we need, collaboration, collaboration between all the actors, judges, attorneys, police. All these people need to collaborate and this is exactly the right platform to do this. Now, I said at the beginning, we in the foundation, me as a president, have a beginning as well. We are rewising regularly our strategy. We have come to an end of a cyclist of our strategy. We are now rewising the strategy. And this Congress, I can tell you, confirms me that one of the things we can simply not miss is juvenile justice. We in the foundation, in the strategy, we have to put this in a major, in a major, must be a major goal in our strategy. I can tell you, Jean-Claude Matano was here. I convinced him a few months ago to join us in the bureau of the foundation. This confirms me that we are exactly going the right way. Now, before finishing, I would like to thank, to express a few thanks. the things go, obviously, to the Department of the foreign affairs and the permanent mission of the Suisse in the United Nations in Geneva, in particular, the Ambassador Alexander Fazel, thank you very much, Madame Fontana, également, thank you very much, and obviously also the Office of the Justice as the DOJ in Switzerland, Madame Kalbermarten and Steiger Loeibach, and, évidemment, all the experts who are here, all you who came here on a private basis, all you who came here as a representative of some state, 90 states were here. Thank you very much for allowing us to bring us all together. From my heart, I would like also to thank all the people of Terre des Hommes who were here. The Benevol, the volunteers, I have them here in front of me, all in their T-shirt of Terre des Hommes. Thank you, they deserve it. And, in particular, with all my heart, thanks to him that I am since 2000 in this organization, Bernard Boiton. Thank you very much. So, again, awareness of what's going on out there. Empathy, yourself, towards your own child, which is to the other child, and then focus on the work. We can do it. Thank you very much. Merci, M. le Président. Et je donne finalement la parole à M. Bernardo Stadelman, qui est le sous-directeur de l'Office fédéral de la justice en charge du droit pénal. Et je le prie de nous donner les remarques de conclusion de la part de la Suisse. Vous avez la parole. Excellences, Mesdames, Messieurs, quel honneur de pouvoir turer ce magnifique congrès devant une si illustre assemblée. Ce premier congrès mondial sur la justice juvénile qui a réuni plus de 900 participants de près de 100 nations différentes dans un esprit de dialogue et de partage exemplaire. Un congrès qui a été particulièrement riche et enrichissant. Et comment ne pas exprimer ici en tout premier lieu au nom de vous tous notre gratitude à Terre des Hommes pour cette heureuse initiative. Terre des Hommes avait bien compris que la justice juvénile est un système complexe. Un système avec beaucoup de normes internationales qui ont constitué en quelque sorte le socle avec des principes que l'on connaît ou que l'on pense connaître. Ils ne sont en tout cas guère contestés mais ils peuvent rester ou devenir des mots vides. Pour que ces normes soient efficaces chaque État doit les mettre en œuvre élaborer ses propres normes spécifiques aux enfants et créer les infrastructures nécessaires. Voilà donc selon moi la grande contribution de ce congrès avoir montré le défi avoir montré de bonnes pratiques avoir montré des personnes en action avoir montré ce qui peut être réalisé dans l'intérêt et pour le bien de nos enfants en difficulté en conflit avec la loi. Et je dirais même que tout ce que ce congrès a montré et tout ce que nous avons vu avec nos yeux a placé la barre très haut. Heureusement car comme nous l'a rappelé en proverbe au début de nos travaux il faut viser très haut pour aller très loin. Nous irons donc très loin. n'ayons pas peur de nos idéaux Jean de Sermatène nous a dit même de rêver n'ayons pas peur de demander n'ayons pas peur d'apprendre n'ayons pas peur de nous former nous l'avons entendu plusieurs fois durant ces jours il nous faut un changement du regard encore tout à l'heure dans la synthèse de Jean de Sermatène si nous les considérons comme nos enfants on a même entendu parler d'amour les mots du président tout à l'heure nous serons capables de répondre à leurs besoins et à trouver les moyens de les accompagner sur le chemin de la vie quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils se trouvent à l'ouverture de ce congrès des jeunes en conflit avec la loi qui séjournent en centre éducatif fermé nous ont livré leurs témoignages poignants en témoignages que normalement ils ne partagent qu'avec leur père nous les avons écoutés et c'est bien car tout ce système de justice juvénile dont nous avons parlé durant cette semaine ne vaut rien s'il ne devient pas un espoir pour eux je voulais encore ajouter les remerciements mais je pense qu'ils ont été faits je peux m'y associer mais il y a une image que j'aimerais encore évoquer et qui m'a beaucoup marqué ces jours en étant assis justement souvent de votre côté c'est ce ce bras ce bras tendu ce doigt ce doigt pointé et ce doigt pointé il peut être le doigt accusateur mais il peut être aussi le doigt le doigt qui appelle le jeune viens avec moi mon souhait c'est que ce système dont on a parlé se développe dans ce deuxième sens mais vous savez les deux choses sont très proches l'une de l'autre donc il faut beaucoup d'attention et beaucoup de réflexion beaucoup d'échanges pour cela je vous remercie donc particulièrement à vous tous qui êtes là pour votre participation tellement active au débat et surtout à vos précieux partages et je vous souhaite à tous un bon voyage de retour dans vos pays et espère avoir l'occasion de vous revoir bientôt merci beaucoup merci monsieur le directeur c'est ainsi que se conclut cette cérémonie au nom de la Suisse j'aimerais à mon tour remercier toutes les personnes qui ont contribué à la préparation du congrès à l'élaboration de son agenda et finalement à sa tenue je remercie très sincèrement la fondation Terre des Hommes l'office fédéral de la justice le centre international des conférences de Genève l'agence Saint-Porc les bénévoles les collaborateurs du département fédéral des affaires étrangères ainsi que les interprètes qui nous ont accompagnés tout au long de la semaine mais je remercie aussi et surtout tous les experts tous les participants de toutes les parties prenantes et de tous les horizons qui sont venus en voisin ou depuis les antipodes votre présence aujourd'hui aura été au coeur du succès de ce congrès je vous souhaite à toutes et à tous un bon retour chez vous dans vos foyers excellences mesdames et messieurs je déclare le congrès mondial sur la justice juvénile clos applaudissements 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 Merci.